Alors, est-ce que vous le voyez là ? Est-ce que ça s'affiche ? Oui, je crois que ça s'affiche. Je vérifie de mon côté, voilà. Oui, oui, c'est bon, ça marche. Est-ce qu'on m'entend ? Alors, on m'entend bien, j'ai l'impression. Donc voilà, ce soir, je voulais vous montrer, j'ai filmé avec une 4K sur mon téléphone, avec les radars, avec la station ISS en direct. Parce que j'ai craqué le logiciel. Eh oui, j'ai craqué le logiciel, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et on voit nettement des UFO de partout. De partout, et ce n'est pas ni satellite, ni des bouts de métal. Et regardez bien ce qui se passe sur le côté, vous voyez. Alors, on va l'arrêter, vous voyez ici là. Ici, on va l'arrêter, stop. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, là, au niveau, le gros point de lumière n'est pas une planète. C'est un UFO qui fait à peu près 7 km de long. Et ici, on a une orbe qui n'est pas celle en bas de l'écran, qui n'est pas celle de la lumière qui revient de là. Ce n'est pas une... Je l'ai fait expertiser par cette uféologie. Et on est cerné. Et regardez, qui c'est qui s'approche là, regardez. Qui c'est qui apparaît là, ici, dans le faisceau bleu, là où l'UFEO va. Voilà. Et en fait, ma caméra faisait l'appoint. Et en fait, voilà. Voilà. Et du coup, il y a des choses. Et en ce moment, actuellement, autour de notre planète, pour ceux qui disent que la Terre est plate, je les respecte. Mais pour l'instant, autour de notre planète, je vais dire ça comme ça, puisque comme ça, ça n'amènera pas... Ça n'amènera pas de litige entre moi et eux, puisque je les aime bien quand même. Voilà. Je vous démontre que c'est bien sur l'ISS, Ustream, qui a été piraté, là, et sans filtre. Regardez tous les UFEO de toutes les couleurs. Vous pouvez bouger. Voilà. On le voit, celui d'en bas, ouais, qui bouge. Alors, il est un peu flouté, parce que, bien sûr, je t'avais expliqué qu'il y avait une mise au point de l'écran. Et que... Alors, pourquoi je vous ai mis Jupiter juste avant ? Eh bien, dites-vous bien que cela, c'est eux le problème. C'est eux le problème. J'ai découvert aujourd'hui, A plus B, que vous verrez plus tard, revenez sur le code viral que j'avais lancé avec le Doc Padawan, et vous allez comprendre, le coronavirus a un gène, n'est pas... En fait, c'est une protéine qui n'est pas humaine, en fait, voilà, qui n'est pas de notre planète, et qui provient d'une expérimentation des Chinois avec certains pays. UFEO, c'est un ovni, voilà. Et, en fait, oui, oui, il n'y a pas de souci, il y a de la NAS. Donc, du coup, voilà, cette vidéo fait cinq minutes, et j'avais pris... Alors, des vidéos... J'ai pris cette vidéo-là avec mon caméscope. Je vous démontre bien qu'il n'y a pas de triche, rien, c'était du live. J'avais dérouté de leur routeur parce que, justement, derrière, je sais faire. Et, non, il n'y a pas de Bluebeam, il faut arrêter avec Bluebeam. Bluebeam, ce n'est pas des hologrammes, ce n'est pas des hologrammes. Un hologramme, ça ne bouge pas, ça reste fixe. Vous regardez le pape, là, si tu en veux, des hologrammes reptiliens, il n'y a pas de souci. Isabelle, tu parles à un connaisseur, à un gars qui travaille tous les jours là-dessus. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on peut échanger là-dessus. Je pourrais échanger avec toi tout à l'heure en te faisant monter. Il n'y a pas de problème, je peux même te monter... Incorrect, salut. Comment ça, incorrect ? Non, c'est juste que je suis réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées et on les montre. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui ai fait ce genre de vidéos, bien sûr. Il n'y a pas forcément de choses de grosse forme, mais j'ai quand même recensé plus dans la même semaine. Moi aussi, je ne connais pas ma... Enfin, je l'ai vu tout à l'heure, je vais aller sur son truc. Donc, c'était super sympa. Et voilà. Salut, Politiquement Correct. Alors, je vais mettre Politiquement Correct, il est déjà au dos, c'est bien. Oui, c'est bon. Voilà, c'est super. Du coup, ce qui se passe, c'est que ce soir, voilà pourquoi je vous ai mis Jupiter. Jupiter, pourquoi ? Surtout cette séquence-là en particulier. Je ne veux pas alarmer les gens. Je ne veux pas alarmer les gens, mais l'ISS existe. Bien sûr qu'elle existe, mais bon, pour certains, il y en a qui disent que l'ISS n'existe pas, c'est qu'une maquette. Moi, pour moi, je ne suis pas convaincu de ce qu'on appelle la terre plate, donc je reste dans mon idéologie. Et je ne fausse personne, puisque je respecte, on peut avoir des choses qui volent au-dessus de quelque chose qui est plat. Déjà. Après, en conscience et en matière de l'univers, de notre univers, on va dire, c'est encore autre chose. Donc, il y a une autre vidéo que je voulais vous montrer, qu'on va regarder prochainement, qui est là. Elle fait exactement trois minutes. C'est un espagnol ou un mexicain, je ne sais plus, qui a pris, c'était le 15 avril, donc c'était hier, qui s'est ramené avec la même chose. Et regardez, regardez bien, je vais vous la mettre. Ouh là ! Il y a Guichard qui est devant, c'est quoi l'ISS ? Alors, l'ISS, c'est une station orbitale, soi-disant, autour de la Terre. Moi, je pense plus qu'elle fait un cycle différent. Mais regardez bien, regardez bien tout ce qui se bouge, ici. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On a des preuves A plus B, il n'y a pas de poussière dans l'univers, on le sait. Il faut que j'enlève la bannière, il faut que j'y pense. Oui, c'est vrai. Il faut que j'y pense. Attendez, je vais enlever la bannière, vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et on repart sur la vidéo. Tac. Alors, je vous la mets plus grosse. Voilà. Voilà, donc c'est Anako Panda qui nous a partagé ça hier, enfin hier, et qui a vu exactement les mêmes choses que moi. Et je voulais vous en faire... Pourquoi Friegel se... Pourquoi dit incorrect, salut ? Je ne comprends pas. Tout ça parce qu'on n'est pas dans son optimité, je ne suis pas sûr. Donc, tout ce qui se passe, là, vous voyez, tout ce que vous voyez dans l'écran, si vous pouvez voir, tout ce qui bouge sont des UFEO qui font entre 2 et 3 mètres. Moi, il y a d'autres qui sont beaucoup plus gros, qui sont beaucoup plus costauds et qui restent malgré tout parfois statiques ou en électrostat... ou en figé. Et cette vidéo est un exemple, un autre exemple. Mais ce qui est un autre exemple, le pire, la chose la plus faramineuse, c'est que j'ai trouvé la même vidéo 2 minutes avant la mienne et il s'est passé quelque chose sur la vidéo qui est extraordinaire. Donc, il est très très bien comme gars, c'est quelqu'un qui fait de la bonne vidéo aussi, ce monsieur. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas et je vais vous... Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer autre chose qui va vous faire peur. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose qui va faire peur. Je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire la frayeur. Je suis monsieur, donc, il faut... Si on veut bouger les choses et qu'on veut partager les choses, il faut faire peur. Aucune photo de virus ou de la Terre, ok ? C'est mort. Que du CGI. Des histoires de Mervyn le Disney. Non, non, non. Du tout, YouTube. Du tout. Loin de là. Ah, ben attends, Sophie. Attends, attends, attends. C'est pas parce que tu es platiste que tu ne vas pas croire à ce qui va venir. Parce que je vous ai réservé autre chose. Dans un autre style qui est en lien avec ça. Mais ça, c'est autre chose. Je vais vous... Si vous voulez, je vous le lis. Parce que j'ai eu des infos par des anciens bureaux, aujourd'hui. Par des gens. Et une personne en particulier qui a risqué sa peau pour avoir les infos. Voilà ce qu'il me dit. Si vous voulez, je vous lis le pavé. Après, si je vous lis le pavé, ça va faire... Ça va vous faire peur, ok ? Et si on y mettait une vidéo... Oh là là... Allez. Il y a deux ans en arrière, j'ai fait une recherche sur les Russes, alors que par rapport à Poutine... Et Poutine, c'est quelqu'un qui est en train de... Qui est en train de... Vraiment de... D'aider l'humanité. Les gens n'y croivent pas. Les gens n'y croivent pas. Et je peux comprendre. Mais, il y a des choses qui sont véritablement authentiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà les affirmations que je peux... J'ai vérifié avant avec quelqu'un qui est dans des bureaux très haut placés. Donc, Hervé, tu sais comment je suis. Je vais y aller. Alors, moi, monsieur Doc... Ah, mais non, mais Pasteur, on s'en fout. On ne sait pas le sujet, là, mec. Ah, mais tu parles du virus. Ah oui, mais le virus, le virus, il n'y a pas de... Le virus, c'est des bactéries. Ce n'est pas des bactéries, c'est des protéines, mais des protéines mutées, en fait. Des choses qui sont... Tout le monde est porteur. On est porteur de virus. On est porteur de bactéries. On est porteur de maladies. Mais qui ne sont pas forcément nettoyés. Alors, ben voilà. Néphéchis, tout simplement. Alors, moi, si... Bon, c'est... Ben non, tu te trompes. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai eu un dossier... J'ai eu un dossier... Un man offre sous le trio Didi. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant, si tu veux. Je te fais la lecture rien que pour toi. Poutine s'adresse au cabinet des ministres au sujet des Anunnaki en Iran. Ce n'est pas du New Age. C'est véritable. Ça a été traduit du russe. Donc, forcément, lettre auto-réaliste. Une vraie lettre écrite de ça. Après que l'Iran ait lancé un barrage de missiles de croisière sur les bases aériennes de la coalition en Irak et que le président Donald Trump ait menacé de représailles, ce qui s'est passé, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé au cabinet fédéral des ministres. Les avertissants qu'un conflit prématuré en Iran pourrait mettre en colère les Anunnaki de la région et motiver les villes créatures et élargir leur champ de bataille. Son discours a eu lieu deux jours après l'assaut iranien. Donc, de la mort à un an, moi je ne mélange pas tout. Je vous dis ce que j'ai et après vous me dites. Oui, il n'y a pas que ça. Attends, il n'y a pas que ça, YouTube. Lui, j'ai envie de le faire monter. Il va être intéressant à parler. Il va être sympa. On va le faire monter, YouTube. Je vais juste finir mon texte. Voilà, un texte que j'ai un co-op qui a été quand même... Vous trouverez, j'ai dit, une transcription complète des propos de M. Poutine. Donc, c'est son premier secrétaire qui l'a envoyé. C'était Marco de Superbaud. Il peut y avoir des erreurs de traduction mineure. Le 8 janvier, des forces iraniennes sous l'ordre de Yadantullah Khamenei, celui qui est décédé, ont lancé une attaque de missiles sur deux bases aériennes irakiennes abritant des soldats américains. Des soldats américains. Ces attaques semblent avoir été calculées pour limiter les dégâts à certaines cibles et éviter de causer des pertes humaines. Nos services de renseignement ont appris l'attaque trois heures auparavant. En gros, j'ai immédiatement tendu la main d'Ayatollah lui disant que bien que je n'approuve pas les forces américaines dans la région, les attaquer en réponse à la mort du général Soleimani pourrait provoquer non seulement une réponse américaine, mais aussi la colère d'une espèce non indigène. Les Anunnaki de la région, j'ai suggéré qu'ils retarguent son attaque jusqu'à ce que nous apprenions la disposition des créatures dans son pays. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai retrouvé un documentaire d'il y a deux ans avec un témoignage en russe, d'un que je pourrais vous mettre juste après. C'était un guerrier russe qui a failli mourir deux fois. Mais on m'a dit que les choses étaient en mouvement. Enfin voilà, j'ai immédiatement là. Mais on m'a dit que les choses étaient en mouvement et qu'elles ne pouvaient pas être annulées. Et que l'Amérique pouvait absorber des dégâts, de ne pas réagir, que l'Amérique pouvait réagir militairement et regarder Haïfa et Dubaï être détruits. Peu de temps après, j'ai contacté la Maison-Blanche et j'ai parlé au président américain. Je l'ai averti d'une imminente attaque. Mais étonnamment, il m'a dit que son pays avait appris les intentions de l'Iran à propos de... Merci. Merci.